Bonjour soldats, bienvenue aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo bonus où nous allons ensemble, je vous l'avais promis, visiter le musée. Le musée qui sert à tester toutes les armes, à revoir les différents personnages, les types de véhicules aussi qu'on a pu croiser pendant la campagne. Et vous allez voir, il y a également un ou deux défis. Il y a une ou deux sonnettes. Et quand on appuie dessus, c'est la fiesta, oui, une soirée chez Infinity Ward, galerie Modern Warfare 2. Et regardez comment c'est beau. Franchement ça claque. On peut revivre donc les différentes missions avec une image en fond, vous le remarquez, une belle mise en scène, petite animation avec les différents personnages dont ici John Price, le capitaine bien sûr. Et on a le nom à chaque fois de la mission qui, attention, est en anglais. Donc je ne comprends pas tout. Mais peu importe, on s'en rappelle, c'est récent. Ah ouais, la mission avec la motoneige, c'était vraiment excellent. Et c'est vrai que cette campagne de, donnez-moi vraiment votre avis, mais je trouve que cette campagne de NW2 est peut-être la plus altante de toutes les campagnes des Call of Duty, même si j'aime beaucoup aussi les Black Ops. J'aime beaucoup. Second Soleil, Whisky Hotel. D'ailleurs Whisky Hotel, ça ne durait que 10 minutes. Ils auraient pu, franchement, ils auraient pu mettre cette petite mission dans Second Soleil, largement. C'était une mission très post-apo. J'aime beaucoup. Et regardez, là, si on veut, on peut changer d'arme. Et oui, on prend absolument ce qu'on veut. Et vous allez voir après, on va faire un carnage, ça va être génial. Pour ceux qui ont déjà vu effectivement cette mission dans le musée, c'est mortel. On peut faire ce qu'on veut. On peut tuer tout le monde. Enfin, c'est génial. Et on a une petite case de munitions en plus si besoin. Enfin, c'est pas si besoin, on en aura besoin pour recharger. Franchement, j'adore le concept du musée. Là, on a Price dans son bateau pneumatique. Shepard, grand méchant du jeu, avec, bien sûr, Makarov, qui est juste ici. Avec la cultissime mission, pas de Russe, ou no russienne. Version d'origine. Franchement, mission extrêmement marquante. La mission des Favlas, ça aussi, c'était excellent. Enfin, de la Favla, plutôt. Avec Soap, avec Ghost. C'était excellent. Il y avait les chiens aussi dans la mission qui nous poursuivaient. C'était très punchy. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite sonnette. Alors, on l'activera après. Mais pour l'instant, on prend notre temps. Je regarde juste si je peux pas changer d'arme, parce que c'est vrai que le barrette, il est bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une arme auto ? Ce serait peut-être intéressant. Enfin, le barrette, bon, tu peux mitrailler aussi, mais c'est pas ce que je veux dire. Le FAMAS. Si on veut rendre hommage, effectivement, au français, je prends le FAMAS. Mais je pense pas que c'est vraiment ce qu'il me faut. La F2000. J'aimerais bien avoir un truc avec un viseur, quand même. La FAL, est-ce que ça le fait, tu penses ? Ah non, c'est coup par coup. C'est pas ouf. Ça, c'est comment ? Ouais, c'est pas terrible non plus. F2000 en ID, c'était pas ouf. La M4. Bon, je pense qu'on va rester sur une... Ouais, pour l'instant, on va rester sur une Scarache. Je pense que c'est mieux comme ça. Le barrette, la Scarache, à COG. Ça va très bien. Et on va visiter, bien sûr, les autres salles. Regardez-moi ça, comment c'est beau ! Oh là là ! Donc, deuxième salle ici, c'est les différents types de véhicules. Donc là, par exemple, on a l'hélicoptère qu'on avait dans la mission du Goulag. Regardez les images en fond. La représentation, les décors. C'est tellement bien refait, quoi. C'est vraiment une super idée, le musée. Sans déconner. Regardez, là, on a ce type d'hélico. Des véhicules de terrain. Et ici aussi, les véhicules plus simples. Véhicules de police. Les différents tanks. Les jeeps, camions de pompiers, artillerie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et là, par contre, dans cette salle, il n'y a pas de sonnette. Il n'y a pas de défi. Et regardez, dernière salle. Et là, pareil, on peut revivre les différentes missions. Les autres qu'on n'a pas vues. Descent en rappel de Ghost. C'est classe, quand même. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, les animations se terminent. Et pour les revoir, je pense qu'il faut recommencer la mission. Et là, il y a d'autres armes qu'on n'avait pas dans la première salle. Là, c'est la première mission. Regardez, il fait des pompes, c'est l'entraînement. On a appris les bases du gameplay du jeu. Comment tirer, comment se baisser, comment viser, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la mission dans la ville. Où il fallait suivre, souvenez-vous, le blindé. Oh, les patates au sol. La mission volvéré, effectivement, il me semble que c'est la première mission de l'acte 2. C'est quand même super bien mise en scène. Là, regardez. Ah oui, c'est la plateforme pétrolière. Tu te souviens, on faisait péter les portes. En même temps, j'espère que vous vous souvenez, on vient de terminer la série. Il faudrait le faire. Et c'était chaud, parce qu'il y avait du C4 partout, je m'en souviens. Et franchement, j'ai bien visé, parce que tu peux facilement te faire avoir. C'était énorme. C'était foufou. Et enfin, pour finir, c'était pareil, c'était la séquence de plongée. Plongée sous-marine. C'était très sympa. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes missions. C'est une vidéo qui sera courte, pour info, je vous l'annonce. Mais, on va se mettre un petit défi. On va appuyer sur cette foutue sonnette. Alors, en fait, je vous explique. Quand on appuie là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? En gros, tous les ennemis que vous voyez là, ils vont m'attaquer. Méchant comme gentil. Si tu ne fais pas gaffe, tu te fais poutrer. Mais vraiment. Donc, attends, ce qu'on va faire, je garde la barrette. Et j'aimerais bien prendre autre chose, si possible. Un truc plutôt stylé. Bon, je pense que ça ira bien aussi avec la Scarache. Mais j'ai bien envie de tenter autre chose. Est-ce qu'on ne tenterait pas une petite MG ? Hein ? Je tenterais bien style une M240. Ouais. Allez, je prends celle-là. Un sniper pour le tir de loin. Je pense que c'est bien. Stratégie, évidemment, dans mes souvenirs, c'est que tu actives la sonnette et tu pars tout de suite dans une autre salle. Tu te mets à couvert et tu les tires du fond de la salle. Je pense que c'est plutôt une bonne solution. Parce que, vraiment, tu as tous les mecs qui vont te courir dessus. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti. Dring, dring ! Oh, et la musique qui se met en route ? Attends, mais il y avait de la musique comme ça dans l'original ? Ah, je ne me souviens plus. Donc là, regardez, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va tout au fond. Là, il n'y a plus aucun personnage pour l'instant, tu vois. Il n'y a plus aucun perso. Et là, tu vas attendre absolument tout le monde. Tu vas attendre leur fiesta. Si tu sais viser, bien évidemment, pas comme moi. Ok, attendez, il me semble que lui, il est costaud. Ok, lui, je l'ai eu. Je me semble qu'il n'est pas mort, le salaud. Là, c'est bon. Tu sais quoi, on va passer tout de suite. Bim. À la boissonneuse-batteuse. C'est incroyable. Je balance la greu. Mon beau, si j'en ai une, les potos. Allez, on fait le ménage parce que ça arrive de partout. Je pense que j'ai bien fait honnêtement de prendre une MG. Je vais prendre la M4. On va changer. On va toujours rester effectivement avec une arme qui les atomise tous. Ah, la musique. Je ne me souviens pas qu'il y avait ça dans l'original. Oh, attends. Non, c'est pour ça que je voulais. J'ai vu une... Eh, parce que tu peux aussi prendre l'arme des gens que tu tues. Forcément. Calmez-vous. Par contre, il ne reste pas groupé. Je pense qu'ils ont tort. Il y a du monde par là. Apparemment pas. Oh, regardez ici. Le barrette, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Faut que je recherche le barrette. Je ne vais pas tirer avec encore. Si ? Ah, c'est au début. Remarque me dira. Oh là là. Elle est énorme. Eh, franchement. Barrette 50, c'est la vie. Sans déconner. J'ai osé tirer à côté ? Je suis vraiment mauvais en quickscope. Je me rappelle quand j'étais au collège, on faisait des trucs de fou au snipe. J'ai envie de te dire que ça, c'était avant. Quand on était jeunes. Le mec, il a 27 ans. Quand j'étais jeune... Pardon, saupes. Il me semble que c'était saupes. C'est quand même fou de devoir tuer ses alliés. Je prends pas très bien. On a le lance-gro aussi. Je vais faire un petit plaisir. Tu es où ? D'accord. Et zz. Recharge, s'il te plaît. Recharge. Hop là. Et voilà. C'est fait. Bon, ce n'est pas extrêmement compliqué. On ne va pas se mentir. Si on a les bonnes armes, si on joue un petit peu tactique, si on se barre dans l'autre salle, qu'on les attend, qu'on campe un petit peu. Rien de compliqué. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si on active les deux salles en même temps ? Je vous pose la question. Mais on va quand même faire celle-ci avant. Bon. Ah, tu vois, ils sont tous revenus. Eh, ouais. Ils sont tous, tous, tous revenus. Alors, on va voir s'il y a une salle qui est plus compliquée que l'autre. Par contre, je vais rechanger d'arme. Je n'ai pas envie de prendre une moissonneuse batteuse ce coup-ci parce que c'est vrai que ça aide beaucoup les choses. On va se prendre... Si on se prenait une MP5. Ouais, MP5, c'est un peu limite. Peut-être la P90 plutôt, non ? Ouais, une petite P90, ça me paraît pas trop mal, le barrette. Tu sais quoi, on va le changer. On va prendre un pompe plutôt. Bon, je t'avoue que j'ai un peu peur par contre. Avec un pompe... Ouais, sans sniper, non, pas vraiment. Tu sais ce qu'on va faire ? On va retourner dans la salle à côté. On va se prendre l'intervention. Voilà, comme ça, je sais que vous aimez bien le barrette et l'intervention en snipe. D'ailleurs, tiens, dites-moi, d'après vous, dans tous les cas d'offres d'outils, quel a été le meilleur sniper ? C'est vrai que le... Je pense que le barrette et l'intervention, ça revient très très souvent. Dans le mode multi, c'est plus intervention, si j'y dis pas de bêtises. Je ne dis pas trop de conneries. La P90, bon, c'est quand même de la bonne cam. Donc, on a activé, mesdames, messieurs, les méchants. C'était là-bas, hein, la première fois. Donc, on va activer... Euh, non, c'était ici qu'on l'avait activé. J'ai rien dit. Non, non, il faut activer les méchants de la salle de gauche. J'allais activer exactement les mêmes. C'est n'importe quoi. Sauf que là, en plus, regardez, il y a le chien. Et le chien, il est assez relou. Eh ouais. Bon. Mais nous, on est des hommes. Allez. Bon, on se tire, quand même. On est des hommes, mais on se tire. Je prends la P90, parce que le chien va me couvrir après, forcément. Il va venir nous mordre la cheville, ce salaud. Ok. J'ai essayé de le coter direct, mais bon. Pas ouf. Ok, c'est la fête. Vas-y, on voit tout de suite. Pas de la chance, pas de la chance. Ah. Je ne sais plus où je suis. Recharge vite. Dépêche-toi. Voilà, la grenade qui arrive. On voit vite. Ouah, c'est dur. C'est 90. Calmez-vous, les enfants. Calmez-vous. Vous voyez, c'était cool. Heureusement que je me plante, quand même. Ça dégage. Ouh, les lances roquettes. Je ne l'avais pas vu venir. Je pense qu'en fait, ils ne sont pas plus durs en cette salle. C'est juste que je me suis pris un peu plus mal. Alors moi, j'ai une préférence pour le barrette, parce qu'on peut vraiment, pour le coup, mitrailler. Comme on veut. Je pense que le barrette, en termes de puissance, il est très, très bien aussi. Donc, ouais. Toujours une préférence pour le barrette. Après, dans le multi, peut-être que l'intervention était plus efficace. Ce n'est pas impossible. Shepard. Je t'ai reconnu. On est pas mal. Il me semble qu'il reste quelqu'un par là. Attends, j'échange avec le vecteur. Bon, attention, c'est de la grosse intérie. Et on termine le petit dernier. Ah non. Ce n'est pas encore fini. J'ai rien dit. On a le Dragoonov. Ouais, ce n'est pas forcément mon délire. Mon délire. L'AP90 qui fait bien son office. Attention. Petite greu. Cadeau. Attention. C'est un peu risqué ce que je fais là. Ouais, il y a des mecs avec le bouclier. Ah, ça par contre, c'est embêtant. Attends. Je fais le tour. Ça par contre, c'est hyper embêtant. Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? On a un petit snipe. Let's go. Je t'ai touché le bras. Et après, bim et shot. Oh, on termine avec Stop. Ouh. C'est pour toi. J'ai même pas besoin de la greffe. Attention, ce n'est pas fini. Je récupère quelques petites munitions. Essayons de terminer au lancereau. Hein ? Je reviens un petit peu pont, non ? Attends, je vais prendre un Colt. Je vais me la jouer un peu western. Ouais, on va terminer le dernier au RPG. Je ne sais pas où il est. Je pense qu'il en reste pas beaucoup. Je pense qu'il en reste qu'un seul, moi, perso. Où es-tu ? Petit, petit, petit ! Alors, soit il est bugué. Soit il se planque parce qu'il a peur. Parce que je me trimballe avec un lancereau. C'est une possibilité. Attends, je vais checker en cette salle quand même. On ne sait jamais. Non, il n'est pas là, hein. Oh, j'ai entendu. Oh ! Oh, merde. Ce n'est pas ce que je voulais. Coucou ! Je l'ai eu ? Ouais, nickel. On l'a terminé au lancereau. Eh bien, écoutez. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Les deux. Bon, ce n'était pas spécialement difficile. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de tenter d'activer les deux. Tu sais quoi ? On va activer les deux. Je pense qu'on va faire ça. On va activer les deux. Par contre, je vais tuer le chien parce qu'il est chiant. On va activer les deux. Quoi que non, je peux le laisser. Je vais activer les deux. Et je vais me planquer dans cette salle. Oh ! N'appuyez pas sur le bouton. Nouveau trophée. Nickel. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est logique en même temps qu'il y a un trophée pour ça. Et on va se mettre dans cette salle. Là où il n'y a personne. Là où il n'y a que les véhicules. Par contre, il faut bien s'équiper d'abord. Alors, pour un fond, on ne peut pas activer les deux en même temps. Je voulais vraiment le faire. Sauf que ça ne marche pas. Quand tu actives une sonnette et que tu vas dans l'autre salle, eh bien, tous les ennemis disparaissent. Et tu ne peux pas l'activer. C'est con. Ça aurait été un challenge supplémentaire. Mais enfin bon, c'est quand même super cool. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là pour cette vidéo et pour cette série sur Call of Duty Modern Warfare 2. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris un pied monstre à faire cette campagne. Pour moi, les Call of Duty, solo et même multi, c'est toujours des grands classiques. C'est mon avis. Ils sont quasiment tous cultes. Je dis bien quasiment. Parce qu'il y en a certains quand même, voilà, qu'il y a des choses à dire. Mais les campagnes en général sont vraiment très très bonnes. Et je pense que MW2 fait partie des campagnes les plus altantes. Voir pour moi la plus altante. On ne s'ennuie vraiment jamais de toute la série. Vraiment. Donc un grand coup de chapeau à Infinity Ward. J'ai aussi un gros affect pour les Black Ops. Sans vous mentir. Voilà. Mais MW2 franchement, waouh. Quel jeu quoi. Quel jeu. Quelle campagne. Eh bien écoutez. Encore un gros 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 merci à tous. On se retrouve bientôt pour plein de nouvelles séries sur la chaîne. Fin du mois, il y a également des nouveaux jeux qui arrivent. Il y a SnowRunner. Voilà si vous avez aimé MudRunner sur la chaîne. C'est un jeu donc de 4x4 de parcours. Et bien là ce sera Snow. Donc dans la neige. Et j'espère un jeu un peu plus évolué. Merci à tous. Et il y aura d'autres jeux. On fera aussi du rétro prochainement. Des jeux où ça bourrine bien. Des jeux où c'est un peu plus peut-être infiltration. Bref j'ai quelques pistes. J'ai quelques idées. Comptez sur moi pour essayer en tout cas de vous proposer un bon programme. Je fais de mon mieux. Et en général ça vous plait plutôt bien. On va essayer de continuer sur cette voie. Merci à tous en tout cas. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et à très bientôt. Ciao ciao.